salut à tous et bienvenue aux internationaux de strasbourg version 2021 ici au vacaine à strasbourg pour ce tournoi wta 250 avec 12 des 50 meilleures joueuses du monde et des stars comme venus williams par exemple toute la semaine émission quotidienne avec plein de petits rendez vous pour vous faire découvrir les coulisses de ce tournoi vraiment magnifique venez en plus il fait beau vous avez vu même si sur la météo c'est pas trop ça mais en fait en vrai il ya du soleil la preuve et pour commencer bâtiens une première petite séquence on a rencontré diane paris tout juste 18 ans la jeune française a réussi à sortir des qualifications c'est une très belle perfe pour elle et on l'a soumise à un questionnaire un petit peu spécial vous allez voir et bien diane bonjour merci de nous accorder un peu de ton temps c'est qu'il doit avoir un emploi du temps hyper hyper calibré donc on a cinq minutes d'interview moi j'ai voulu faire un petit truc un petit peu décalé donc je t'ai déjà donné les réponses des questions que je vais te poser alors c'est un petit peu réducteur mais mais on va voir comment tu vas te dépatouiller de ça est-ce que est-ce que t'es prête je suis prête là ok alors c'est la troisième fois que tu viens aux IS de strasbourg moi j'aurais voulu savoir mais qu'est ce que tu penses de cette belle ville qu'est strasbourg donc là je réponds avec ces réponses là ouais c'est ça et fait attention parce qu'en alsace on est très très chauvin voilà là on va mettre ça c'est vraiment magnifique voilà et alors plus sérieusement quand tu participes à un tournoi tu as le temps de visiter un peu la ville ou bah de temps en temps on essaye ouais le plus possible pour parce qu'en plus moi j'ai déjà eu la chance de visiter de visiter cette ville et c'est vraiment une ville que j'aime bien après là avec les conditions en ce moment on est dans une bulle on a pas le droit de sortir de l'hôtel donc c'est frustrant parce que parce qu'il commence à faire beau les restaurants réouvre et qu'on a envie de sortir donc c'est un peu frustrant mais j'ai déjà eu la chance de visiter cette ville et psychologiquement pour un tournoi qu'est ce qui est le mieux ou le pire c'est justement être concentré à fond être bloqué dans son hôtel et puis à penser à rien d'autre qu'au tournoi ou au contraire visiter un peu la ville se défouler le soir quand on pense que ça dépend des gens en tout cas moi je suis plutôt du style à aimer visiter et à aimer sortir du tournoi quand je peux ça m'empêche pas d'être concentré d'être sérieuse avant mon match mais je pense que ça nous fait tout du bien de pouvoir sortir prendre l'air visiter et puis c'est ça qui est beau c'est dans notre sport de voyager dans plein de pays différents donc il faut en profiter pour visiter ok impec deuxième question on reprend ok résume nous ton match en un mot franchement pas ouf pourquoi du coup mais il y a une victoire au bout bah oui donc c'est ça qui compte non parce que ça a été un début compliqué j'ai pas réussi à mettre dedans tout de suite donc je suis contente quand même de m'en être sorti à la fin et d'avoir réussi à mieux jouer au fil du match donc je vais garder plutôt positif pour le prochain match et troisième question pour toi qui est le meilleur ou la meilleure joueuse du circuit du cirque tu vas pas donner les réponses franchement moi je mets un respect à venus williams parce que franchement à son âge je serai plus en train de jouer au tennis qui est présente donc franchement respect d'avoir encore la motivation d'aller jouer des tournois et d'aller refaire des tournois qui a déjà fait des dizaines de fois pendant des dizaines d'années donc je mettrai cette réponse et en dehors des réponses préécrites actuellement tu penses que en fille ou garçon les deux filles moi j'aime beaucoup parti parce que je peux un petit peu m'identifier le niveau de son jeu donc j'aime beaucoup l'avoir joué puis comme de très bons résultats chez les hommes je dirais fédéraire fan absolu évidemment évidemment ok quatrième question quelle est la première chose à laquelle tu as pensé après cette victoire une bonne question j'utilise ses réponses en main ok à la garde pas mais je te mets ça parce que je sais même pas quoi j'ai pensé tu as utilisé le joker alors qu'il reste encore une question à l'espère qu'il est bien évidemment la question piège de qui es-tu secrètement amoureuse c'est une très bonne j'aurais dû utiliser maintenant allez une réponse mignonne merci beaucoup diane bonne continuation dans ce tournoi merci à vous à bientôt les internationaux de strasbourg sont engagés depuis 2010 dans une démarche éco responsable donc ça veut dire qu'il ya plein de petits gestes en fait un peu partout sur le tournoi on verra ça pendant toute la semaine chaque jour un petit geste aujourd'hui je vous parle des balles des balles usagées qu'on va pouvoir réutiliser alors d'ailleurs pour vous qui allez venir sur le tournoi si vous ramenez au moins 12 balles usagées vous pouvez repartir avec un tube de quatre balles utilisées par les joueurs sur le tournoi plutôt sympa comme souvenir et en plus elles rebondiront toujours mieux que les vôtres qu'est ce qu'on fait avec les balles usagées et bien on en fait des tapis pour les airs de jeu vous savez les petits trucs un petit peu amortissant pour que votre enfant y tombe il se fait pas trop mal mais aussi pour les hôpitaux et depuis 2010 et bien on a recueilli ici 20 000 balles c'est pas mal et à partir de 50 000 et bien ça nous fait une tonne de granulats de caoutchouc tout ça c'est recyclé c'est génial alors c'est balle nous aujourd'hui on va en faire quelque chose je vais essayer de prendre des balles pour un petit défi vous allez voir ça tous les jours il y aura un petit défi sur cette on est des informations de strasbourg pour vous faire gagner des petits goodies top music alors les deux équipes vous allez voir le but du jeu aujourd'hui va être hyper compliqué c'est combien carmel peut mettre deux balles dans sa main elle est opposée à et va ici et ils sont aidés à cister par gautier et par alicia un petit sac voilà avec quelques trucs pour l'été mais comme on est fair play évidemment aux is on va aussi vous en frère évidemment bah oui on n'est pas comme ça merci merci et n'hésitez pas à revenir sur les is parce que tous les jours on aura des petits défis comme ça pour vous faire gagner d'autres goodies salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti quelques images que vous venez de découvrir d'Evita Ramirez c'est la jeune joueuse locale là pour le coup puisqu'elle joue à Reichstedt et malheureusement elle a échoué au deuxième tour des qualifications mais retenez bien son nom Evita Ramirez on la retrouvera très certainement à l'avenir les is c'est une longue et riche histoire et avec nos amis des dna et de l'alsace on va vous proposer tous les jours des petites anecdotes qui ont eu lieu sur le tournoi vous allez voir c'est plutôt pas mal et pour commencer on commence avec une certaine anna kournikova aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote des is qui remonte au mois de mai 2002 à ce moment là c'est la 16e édition du tournoi il se joue à haute pierre dans l'ouest de strasbourg et le tournoi est en ébullition puisque l'arrivée de la russe anna kournikova est annoncée elle est dans le tableau à ce moment là elle est 55e mondiale au moment d'arrivée à strasbourg il faut savoir qu'elle a été huitième mondiale cinq six ans après parce qu'elle avait eu des victoires assez extraordinaire contre ingis graf la curiosité c'est qu'elle n'a jamais gagné de tournoi en simple mais bon la magie du classement fait qu'elle est huitième et surtout à ce moment là anna kournikova c'est la joueuse qui se montre beaucoup dans la jet set on la voit partout elle est mannequin fait des photos fait des émissions des pubs elle est fait même des photos de charme puisqu'elle a un physique avantageux qui l'ouvre beaucoup de portes et elle est programmée au premier tour des internationaux un lundi contre une joueuse hongroise et c'est là qu'il ya le gag extraordinaire qui se produit c'est qu'en arrivant sur place avant son match elle part faire un footing non pas sur le site du tournoi mais elle sort des grilles et elle va faire son footing au milieu des barres d'immeubles de haute pierre donc gros stress chez les organisateurs gros stress chez les agents de sécurité il la ramène à bon port elle joue son match un énorme bandage à la cuisse droite fait pas durer le suspense elle perd au premier tour et ce sera sa saison la pire de la carrière puisque je crois qu'elle a fait onze défaites au premier tour cette année là mais elle est passée par haute pierre buvette snack c'est important la bouffe et bien sur le tournoi on va vous proposer chaque jour également de découvrir tous ceux qui nous régalent en cuisine ça c'est la chronique le coup de fourchette de quentin fechter et michel gasman yann benhabid 32 ans je suis restaurateur avobol 57 rue du fossé des tanneurs on est une équipe de quatre cuisiniers on est deux en salle travailler des produits frais une cuisine elle-ci pour pouvoir se faire plaisir tout en mangeant sainement je me lève vers sept heures et demi huit heures et puis je me couche vers minuit une heure gros smash passage de raquettes fond de cours venus milliams ça qu'est ce que c'est c'est une boîte qu'est-ce qu'on met dans une boîte normalement à part des roger federer on met des questions la boîte à questions c'est le principe de l'auto interview réalisé par les spas h alors bonjour c'est quoi dans la vie c'est une vraie question je me la pose depuis à peu près plus de 60 ans je suis son padawan alors selon vous quelle est la plus grande joueuse de tennis de tous les temps et pourquoi pour moi c'est serena william c'est ça fait aucun doute c'est une femme exceptionnelle qui a je crois 23 titres du grand chelem alors moi c'est celle qui m'a donné envie de regarder le tennis à l'époque c'était deux joueurs c'était chris everth et martina naratilova dans leur combat épique c'était absolument génial pourquoi le tennis féminin est moins suivi que le tennis masculin il n'est pas moins suivi je dirais simplement qu'il est encore moins marketé et qu'il est moins potentiellement intéressant encore pour les sponsors et mais c'est en train de changer complètement notre rencontre en deux mots alors moi c'était c'était il ya dix ans le tournoi venait d'être repris par un jeune homme qui s'appelle denis neige laine il y avait maria charapova et ce jour là je suis là pour la première fois rentré avec mon petit appareil photo sur le cours central pour faire la photo de la gagnante je suis devenu le magasin officiel partenaire du tournoi quand il est rentré sur le cours il faut se rappeler qu'il avait les cheveux jusqu'aux épaules et moi je l'ai pris pour une joueuse de tennis donc je l'ai laissé rentrer bien sûr donc après je me suis rendu compte c'était pas exactement ça mais comme le garçon a été extrêmement sympathique et bien voilà on a échangé échangé travaillé ensemble et maintenant on est associé si vous étiez un joueur de tennis vous seriez je fais des rares ah ben bord vos meilleurs classements respectifs oh merde moi j'ai été septième français mon meilleur classement atp ça devait être 120 ou 130 par an j'ai été cinquantième français mais c'était en tennis de table en revanche en tennis je sais des 15 ans seulement une technologie automobile dont vous ne pourriez plus vous passer ah ben pour moi c'est évident c'est l'électrique depuis que j'ai ma i3 je roule en silence beaucoup plus décontracté qu'avant et je ne changerai plus rien au monde et moi je suis un jeune converti puisque j'ai ma x3 hybride rouler en silence de ne plus consommer c'est d'avoir cette sensation aussi d'être plus vertueux dans mes habitudes ça fait ça fait beaucoup de bien vous en pensez quoi de ce modèle bmw 100% électrique je trouve très agréable d'être installé à l'arrière ça m'arrive très peu souvent donc je vais réfléchir à prendre un chauffeur qu'est-ce que tu en penses ouais c'est vrai que c'est pas mal et avec toutes ces caméras on a l'impression d'être des stars ouais c'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait sur la banquette arrière d'une voiture ce qui vous a le plus manqué pendant le confinement votre chanson préférée a capella ça donne quoi alors moi sinon il va pleuvoir j'ai une position de directeur du tournoi et il ya encore des gens qui pensent que je suis un mec sérieux et que j'ai du talent et j'ai fait tous les efforts du monde pour pour leur donner raison en cachant tous mes défauts donc je vais surtout pas me mettre à chanter dans quel film vous auriez aimé vivre dans mrs robinson dans interstellar le sujet improbable que vous maîtrisez à 100% le zéro carbone des is les protocoles sanitaires des is vous lisez le dernier sms que vous avez reçu moi je peux vous dire aussi mais muriel pasten coucou dix minutes dans notre boîte à questions la journée chargée à bloc de bonne humeur avec un smiley qui fait et moi c'est le rédac chef du magazine court ce qui est un très beau magazine qui me dit bonjour denis avez-vous bien reçu les magazines et je lui dis la seule chose que je puisse affirmer c'est que j'en ai un exemplaire sur mon bureau et que je réalise pourquoi les femmes trouvaient villas plus sexy que le compte prenez votre plus belle voix et dites nous face caméra alors cette auto interview vous a été présenté par l'espace h l'auto interview vous a été présenté par l'espace h on a passé à bon moment salut c'est chaud et ben voilà c'est terminé pour cette première journée aux iès on a vu pas mal de petites choses et tout au long de la semaine restez avec nous on va vous faire découvrir d'autres coulisses notamment des questions importantes cette plante est elle vrai